Il dit demander à l'utilisateur saisir trois nombres X, Y et Z. Pour saisir trois nombres, c'est très simple, x égale à input, et on met saisir premier nombre, saisir x, saisir x, quel premier nombre. Puis on va faire la même chose pour Y et Z. Et on va faire la même chose pour Y et Z, comme ça, Y, ici, Y. Mais X égale à input saisir X, Y égale à input saisir Y, Z égale à input saisir Z. Comme ça, il nous permet de saisir trois nombres qu'on stocke dans X, Y et Z. En fait, on les stocke là, dans ces variables-là. Puis il nous dit afficher leur maximum. Afficher le plus grand des trois. Comment on fait pour savoir lequel est plus grand entre trois chiffres? Il faut qu'on fasse deux comparaisons. On va comparer les trois. On va comparer les trois ensemble. On va comparer... On va comparer A et B. On va comparer A et B. Puis on va comparer A et B. On va comparer B et C. On va prendre trois chiffres. On va se demander est-ce que A est plus grand que B? Si A est plus grand que B, ici, comme la première comparaison, si on compare A et B, on dit A et B. Lequel est plus grand? A et B si le maximum est A. Si le plus grand est A, alors on compare A à C. Et on trouve la réponse. On n'a pas besoin de faire trois comparaisons. Ici, c'est ce qu'on se dit intuitivement. Mais dans la programmation, on n'a pas besoin de faire trois comparaisons. On va en faire juste deux. On va comparer A et B. Si A est plus grand, on compare A à C pour voir lequel est plus grand. Si A est plus grand que B, il n'y a plus raison de comparer B à C. Puisque A est plus grand que B déjà. Et on essaie de voir est-ce que A est plus grand que C. Si A est plus grand que C, alors... Si A est plus grand que C, alors on... Si A est plus grand que C, alors c'est C qui est le plus grand. Mais si A est plus petit que C... Si A est plus grand que C, c'est A qui est le plus grand. Si C est plus grand que A, alors c'est C qui est le plus grand. Vous allez voir quand on va l'écrire. On va mettre I. Vous allez mieux comprendre plutôt. IF. IF, ça veut dire si A... On va mettre INT parce qu'il faut qu'on les considère comme des entiers. Mais on peut aussi les considérer comme des nombres décimaux. Ici, on utilise les entiers pour nous faciliter la vie. INT X. Ici, c'est vrai, on a X, Y, Z. INT X. Alors, si X est plus grand que Y, alors on compare X à Z. Alors, on compare, on fait encore IF. On peut mettre un IF dans un IF. On appelle ça les opérations imbriquées. Ils sont l'un dans l'autre. Un X dans un X. Et un IF dans un IF. Donc, on dit si X est plus grand que Y. On regarde si, maintenant, plus grand ou égal, si c'est plus grand ou égal à Y, on compare X à Z. On va mettre INT X encore. INT X. Comparé. A, Z, A, Z, A, Z, A, N, Z. Si X est plus grand, si X est plus grand, on fait print X. Print X. Sinon, on print. Z. Et là, on va sortir du gros IF. Maintenant, si c'est Y qui est plus grand, si c'est Y qui était plus grand que X, on va comparer Y à Z. On va faire ELSE. Puis, on va faire un autre. IF. IF. Y. Z. On met les deux points. N'oubliez pas. N'oubliez pas la syntaxe. La syntaxe, c'est la façon dont on écrit un programme. Si vous n'avez pas une bonne syntaxe, il va afficher du rouge. Ça veut dire qu'il y a un truc que vous n'avez pas bien écrit. Si il se trouve qu'il y a un truc que vous n'avez pas bien écrit et que vous exécutez le programme, il va afficher une erreur. Z. OK. Ça, c'est bon. On a fait IF IND X supérieur à Y. Si X est supérieur à Y, alors on compare X à Z. Si X est supérieur à Z, on imprime X. Si on affiche X, c'est que c'est X qui est le plus grand. On compare aux deux, en fait. S'il est plus grand que B, on essaie de voir s'il est plus grand que C. S'il est plus grand que C, on affiche C, c'est que c'est le plus grand de tous. Mais si c'est B, si c'est Y qui est le plus grand, si c'est Y qui est plus grand que X, alors on compare Y à Z aussi. C'est comme un truc, comme un arbre binaire. Je vais vous le dessiner ici. Comme ça. On a X. On compare X à Z. On compare X à Z. On compare X à Z. Et on compare X à Y. Et on compare aux deux, en fait. On compare X à Z à Y et à Z. S'il est plus grand que Y, on compare à Z. S'il est plus grand que Z, c'est que c'est lui le plus grand en gros. Mais si on compare X à Z, on va dire pour dire que c'est X le plus grand. Si X est plus grand que Y, si X est plus grand ici, comme ça, si X est plus grand. Si ici, c'est aussi X qui est le plus grand, alors X est plus grand que tous les deux, alors X est le maximum. Vous voyez, mais si on compare X et Y, si on compare X en bas, mais Y. Et qu'à la fin, c'est Y qui est le plus grand. Si Y est le plus grand ici, on va plus comparer X à quelque chose, c'est Y le plus grand. Donc, on va comparer Y maintenant à Z. Alors, on va comparer, on va plus comparer le X à quoi que ce soit. On va prendre Y qu'on a ici et on va le comparer à Z. Et on va voir lequel est le plus grand entre les deux. Donc, on prend X, on compare à Y. Si X est le plus grand, on compare X à Z. Et on essaie de voir si c'est encore lui le plus grand. On compare au premier, s'il est le plus grand, on compare au deuxième. Mais si on compare X au premier, si jamais c'est Y le plus grand, alors on compare Y à Z pour voir lequel gagne à la fin. Ici, c'est un peu plus comme ça. C'est ça. C'est comme ça. On compare X à Y, s'il est le plus grand que Y, on compare à Z. Et ici, on compare X à Y, si c'est Y le plus grand, c'est Y qu'on compare à Z. Ici, lui n'est pas là. C'est ça, c'est comme ça. Là, je peux même l'amener en bas. Comme ça. Si X est le plus grand, on compare X à Z. Mais si c'est Y le plus grand, on compare Y à Z. Et on trouve la solution. Ça s'écrit comme ça. Mais je vais essayer de... Je vous encourage à écrire la réponse de cet exercice en commentaire. Vos propres réponses. Peut-être que vous allez trouver des réponses beaucoup plus courtes que ce que moi j'ai écrit. On va le tester pour voir. Exercice 7. Saisir X. On va mettre 1. On va mettre 5. 3. 1. On va avoir 5, 3, 1. Lequel est le plus grand? C'est 5 qui est le plus grand. On va mettre 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est 3 qui est le plus grand. 2, 1, 1. On va l'exécuter encore. 2, 1, 1. C'est 2. Quoi qu'on fasse. Et si ils sont tous pareils, qu'est-ce qui se passe? Si c'est 1, 1, 1. C'est 1 qui sera le plus grand. Vous voyez, quoi qu'on fasse ici, ça nous affiche toujours le plus grand. Le maximum. Il y a d'autres... Il y a des façons d'écrire ce programme, de le retrécir. Et pour ceux qui veulent s'amuser à le faire, je vous encourage beaucoup à le faire. Ça va vous aider à mieux comprendre la chose. On passe au suivant. Il y a tout. Sous-titrage Société Radio-Canada